Eh bien salut à tous les amis, c'est Groni et bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de ma série sur le paranormal. Aujourd'hui un épisode, les gars, qui va vous glacer le sang. Honnêtement, j'en suis sûr et certain, vous allez apprécier. Mais j'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui prennent le temps justement d'interagir avec moi parce que je lis tous vos commentaires et c'est quelque chose qui est hyper intéressant, non seulement pour l'évolution justement de ce format, mais également parce que parfois vous remarquez des choses que je n'ai pas remarqué et ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui me donnent de la force en me mettant un pouce bleu. C'est un renouveau pour moi et j'ai véritablement besoin d'être soutenu. Ne manquez pas les épisodes précédents, commençons directement. Donc vous l'aurez compris, sous forme de top 5 cet épisode-ci, en cinquième position, bien entendu, une créature dans le sous-sol. Est-ce que votre sous-sol est habité ? C'est ce qu'on va découvrir justement dans cette vidéo. J'ai oublié quelques bruits de nouveau. Bonjour ? Non, non, non. Donc après avoir entendu du bruit en provenance du sous-sol, la personne se dirige pour voir justement ce qu'il en est. On entend clairement des murmures, les amis, et quelque chose d'incompréhensible à travers ces murmures, c'est quelque chose qui revient très souvent justement lors de certains événements, et aussi dans certaines vidéos, dans certaines captures de sons, etc. Puis après on voit justement cette forme noire qui avance. Or honnêtement les gars, cette vidéo date de 2015. Je ne sais pas si ça a pu être fait avec After Effects ou quoi que ce soit, mais elle reste quand même vraiment intrigante. Donnez-moi votre ressenti dans l'espace commentaire. On enchaîne en quatrième position avec un poste Reddit pour changer un peu. Et effectivement, la personne qui a filmé ces images ne s'est même pas rendu compte de ce qu'elle avait capté. C'est juste en revisionnant les images qu'elle a vu cela. Donnez-moi votre ressenti. Regardez bien au moins le moment où on va justement pour appuyer sur Play, parce que j'ai appuie sur Play parce que j'ai récupéré ce clip sur Reddit. On voit déjà une fille qui sort en dessous justement du trampoline et qui se dirige, je ne sais pas, en contrebas, mais c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que je me dis comment ça se fait qu'elle sort de là. Est-ce que c'était peut-être quelqu'un de la famille, etc. Mais on ne la voit même pas, on la voit juste de dos en fait. On ne la voit pas de face, on la voit de dos. Cette vidéo, elle m'a, comment dire ça, interpellé. Je la trouve véritablement intéressante. Donnez-moi aussi votre ressenti. Est-ce que vous pensez que c'est juste un canular, une mise en scène ou alors est-ce que c'est véritablement quelque chose que, sur le coup, il n'a pas spécialement vu, mais il a réussi à le captaire avec la caméra ? Sait-on jamais ? Ah là là, ce fameux Team Morozov, les gars. Et j'ai pu regarder nombre de ces vidéos durant justement mes sessions de live stream sur le paranormal sur twitch.tv slash grognissette. Et ces vidéos sont plutôt longues et intéressantes. Je vous ai fait un condensé. Regardez d'abord, j'ai justement cette vidéo-là avec toutes ces séquences. C'est hyper intéressant. C'est comme ça, ça y'a juste été débouiller. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! T'faite! P'tit! Je n'ai pas besoin de ça! Je n'ai pas besoin de ça! Je n'ai pas besoin de ça! Je ne vous attendais pas. Je me suis dit que j'ai entendu. Jet les gars y'a me Sous-titrage ST' 501 ... 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 И ... ... ... Я не желаю тебе зла! Я всего лишь хочу узнать откуда ты тут появился. «Я не желаю тебе зла, я всего лишь хочу узнать откуда ты тут появился» «Я не желаю тебе зла, я всего лишь хочу узнать откуда ты тут появился» «Что сейчас было?» «Скатерти нет» Охренеть! «Вы видите это?» «Что это такое?» «Я не понимаю, что это пентограмма, чем она нарисована» «Скатерти нет» «Охренеть!» «Если смотреть к этому стулу, то получается перевернутая» «То есть…» «Рога», «Уши» «И козлина борода» «То есть…» «Знак з дьявола» «Если я правильно…» «Все понимаю» «…» 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 table, et on voit clairement que sur la table, c'est gravé le pentacle, donc diabolique, mais aussi avec les sigles, les symboles diaboliques autour du pentacle, parce que c'est quelque chose qui existe pour de vrai, tout simplement, donc c'est une invitation entre guillemets, si tu veux communiquer avec nous, il va falloir faire un sacrifice, et c'est exactement ça à quoi justement l'entité l'appelle, et franchement les gars, cette séquence, je la trouve terriblement intéressante, vous y croyez ou non, donnez-moi votre ressenti dans l'espace commentaires, je lirai tous vos commentaires, on continue. Et première position de ce top, parce que je vous vois venir pour nombre d'entre vous, Grony, tu sais, il est très facile de fake, des enregistrements sonores, dans des aventures paranormales, puis boum, tu fais des vues, parce qu'il y a des gens qui sont crédules sur internet, il est vrai, cependant les gars, capter quelque chose visuellement parlant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, entre guillemets, crédible, notamment dans le monde du paranormal, et voilà pourquoi je vous invite à regarder cette séquence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il est chaud, il est chaud. Il est chaud, il est doigt, il est chaud, Il y a chose qui-on ? Il y a personne ? Tu peux m'y répondre ? D'où les fameux grillages que vous avez vus. Chose qui est hyper intéressante, c'est que je ne vous ai pas montré dans la suite de la vidéo, ce qu'il voit, non seulement il entend le capteur de signal de mouvement qui change, mais il voit aussi les données de température qui changent lors de cette fameuse apparition, parce qu'il vient le type, il est vraiment équipé, et ça je trouve que c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez les amis de cette séquence ? Fake ou non, donnez-moi tout justement dans l'espace commentaire, j'ai hâte de lire vos retours, parce que franchement les gars, Tim Orozhoff c'est du très très lourd, voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode, mille merci à toutes les personnes qui me laissent un pouce bleu, un commentaire, et qui me permettent d'améliorer justement le format de cette série, qui je vous le rappelle, sort hebdomadairement, donc chaque dimanche je fais de mon mieux pour vous proposer quelque chose d'intéressant, et de nouveau, bien entendu. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir d'arriver un jour aux 10 000 followers sur Instagram, et pensez aussi à m'envoyer des vidéos que je ne connais peut-être pas, et sur lesquelles justement, bah voilà, je pourrais réagir, des vidéos qui n'ont pas été traitées par d'autres collègues youtubeurs. Voilà tous les amis, c'était Groni, je vous souhaite le bonheur et la réussite, portez-vous bien, c'était Groni, à la prochaine, bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501